Je commence-tu par le point? Bien, je commence par quoi? Pourquoi d'abord, pourquoi je me suis présenté Grand-Chef en 1964? Pourquoi je voulais aller là? Pourquoi je me suis intéressé? Moi, il y avait mon père et mon grand-père qui disaient, ça, c'est notre terrain. Mais c'est votre terrain, allez-y puis utilisez-les. On a le droit de faire ça. Bien, j'avais les droits à pratiquer-les. Mais là, un bon coup, moi, à 12-13 ans, je vois-tu un arnial, je reviens ici, c'était la panique. Mon père disait, tu vas me faire ramasser en prison. Puis, mon Dieu Seigneur, un bon coup, j'ai été assis avec mon père et mon grand-père. J'ai dit, là, là, je ne veux plus vous entendre dire que vous avez des terrains. Je ne veux plus vous entendre dire que vous avez des droits. Allez-vous cacher dans la cabane. Moi, ils ont dit, tu vas te ramasser en prison. Ils me ramasseront en prison. Mais, vous me l'avez dit, depuis que je suis haut de même, qu'on a des droits, on va y pratiquer nos droits. Puis, si on a des terrains, on va se promener dessus. Ça fait que là, j'ai parti, moi, c'est ça qui m'a déclenché. J'ai été élu chef, moi, en 1964 pour la première fois. J'ai été 33 ans le grand chef de la nation uronne. Mais quand j'ai été élu chef, les Affaires indiennes avaient créé une espèce de comité dans différentes provinces pour un comité consultatif, pour venir nous consulter, voir, savoir ce que les Premières Nations, les Indiens voudraient. Et, vu qu'on se réunissait avec des Indiens d'un peu partout de la province, et déjà, là, on ne se connaissait pas, hein, on a profité pour dire, pourquoi pas former une association des Indiens. Et c'est de là que l'Association des Indiens du Québec est partie. En 1965. Et à partir de là, bien, là, on voyait les besoins. On avait des besoins individuels par Premières Nations, mais on avait aussi des besoins globales, que chaque, que toutes les Premières Nations, on devait travailler pour certains droits, certains services, que c'était une place, on la recevait, l'autre place, on ne la recevait pas. Il y a des places, c'est accepté. Bon, alors, en se regroupant de même, on pouvait communiquer. Et on est venu avec l'Association des Indiens du Québec. Ça a été, je crois, et je le crois encore aujourd'hui, que c'était l'association des Premières Nations à travers le Canada qui était la plus forte et qui était le plus respecté. Alors, à partir de là, bien entendu, là, on avait besoin des experts pour venir nous aider, parce que vous savez que la plupart des Indiens, à ce moment-là, en 1965, un gars comme moi, je n'avais jamais eu le droit d'aller à l'école. Alors, on était presque tous des... presque illettrés, où il y en avait un ou deux de temps en temps qui étaient un peu plus instruits, mais pas beaucoup. La plupart de ceux qui étaient là étaient des gens qui voulaient travailler. C'était probablement des chefs, des leaders, mais on manquait... on manquait d'instruction. J'ai fait de l'archéologie, oui, mais travailler avec les Indiens vivants, avec des gens de Premières Nations, je ne sais pas. Fait que là, j'ai passé une entrevue. Ça, je m'en souviens presque pas de l'entrevue. Je le sais, il y avait assez peur. Ça fait que c'est moi qui étais en charge de l'entrevue. Là, on s'est mis à jaser, puis on fait passer l'entrevue, mais j'ai vu que c'était un gars qui avait des connaissances, premièrement. Et puis, ce qui n'existait pas beaucoup dans ce temps-là, c'était le respect des Premières Nations. Et je peux vous dire que Laurent, il avait vraiment le respect des Premières Nations, parce qu'à ce moment-là, on était encore des maudits savages. Il y avait une gang de buveurs, il y avait une gang de batailleurs. Lui, il avait une toute autre idée de nous autres. Il avait l'idée culturelle, l'idée de respect. Moi, j'ai commencé à voyager. Ce qui a été extraordinaire pour moi, là, j'ai connu les Premières Nations chez eux. Moi, j'ai voyagé beaucoup à travers le Québec à ce moment-là, à peu près dans tous les villages. Je me rappelle, on a fait un voyage à Mingant ensemble pour aller rencontrer Philippe Pietachaud. Philippe Pietachaud. Puis, on avait été reçus comme des rois, toi, bien sûr. Puis moi, j'étais en arrière. Je traînais en arrière, mais c'était des contacts privilégiés. Je me considérais comme un mercenaire blanc qui travaillait pour les Premières Nations. Je ne me prenais pas pour un Indien. Puis, je n'étais pas Indian lover. J'étais critique aussi. On a eu des fortes discussions. Oui, oui, oui. On a eu des... Pas des accrochages, mais on a... Mais c'est là que je dis que l'intérêt était là. Oui, oui. Et l'intérêt pour le meilleur. Le meilleur, ce n'est pas toujours, oui, oui, monsieur. Non, non, c'est ça. Oui, oui, t'es bien fin, t'as raison, je vais faire... Non, 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 je me rappelle... Bon, puis là, j'ai connu... C'était pour moi un moment privilégié. J'ai connu les derniers moments de l'Association des Indiens du Québec. Je me rappelle de... De la Macaça. De la Macaça, des réunions annuelles de la Macaça. J'ai connu presque tous les grands chefs. Puis, après ça, j'ai vu apparaître le Grand Conseil des clés, puis ça, je n'ai pas... Sur le coup, je n'ai pas compris ça. Là, j'ai compris beaucoup plus tard. Puis, j'ai vu apparaître aussi la... Tu as compris quoi? J'ai compris que le Grand Conseil des kilis, sous des conseils de certains fonctionnaires, certains avocats, disait, l'association ne sera pas capable de mener un aussi gros projet... On ne pourra jamais négocier un traité général pour toutes les populations autochtones du Québec. C'est mieux d'y aller régionalement, puis avec ça, vous allez être capable de gagner, vous allez être capable de négocier une convention. Ça, c'est après que le jugement Maluf avait été fait. Exactement. Donc, les clés sont allés de leur côté, puis tout d'un coup, le Conseil atikamek-montagnien s'est formé pour faire pendant quasiment au clé, un conseil régional qui regroupait les atikamekw, Manouan, Obudjouan, Muntachi, tous les villages de la Côte-Nord, de la Basse-Côte-Nord. Exactement. Toutes les hymneaux qu'on appelle les montagnens. Puis moi, j'ai été privilégié, j'ai été à cette époque-là le seul blanc qui a assisté à la naissance du Conseil atikamek-montagnien au Grand Bergeron. Quand l'association a tombé, je peux vous dire que ça a affaibli toutes les négociations à travers le Québec, surtout, à travers le Canada aussi, il ne faut pas oublier. Il y a seulement que présentement, il n'y a seulement que les cris qui ont réussi à faire quelque chose, d'après moi, ici au Québec. Ça m'a permis de comprendre encore plus les objectifs et les désirs des Premières Nations. Puis je suis resté en contact depuis ce temps-là. Même après ça, quand j'ai travaillé pour Hydro-Québec, j'avais plus de contact avec les Premières Nations qu'avec les gens d'Hydro quasiment. Merci. 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 Merci.